bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo une analyse de parties d'abonnés donc ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait je remercie je remercie rachid qui a envoyé cette partie qu'il a joué sur chess.com je sais pas le cassement de rachid son adversaire était 1300 et quelques voilà le pseudo c'est french queen castle il avait les noirs voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer comme il l'a fait via le site internet vos parties dès que j'ai un créneau on profite de vos erreurs des erreurs de l'adversaire de vos bons coups pour faire des exercices tactiques et stratégiques puis parler un petit peu des débuts si vous m'envoyez des parties avec le répertoire d'ouverture que j'ai créé pour les noirs aussi bien pour les blancs que pour les noirs c'est encore mieux mais il n'y a aucun problème là dessus je remercie encore rachid et on va voir la partie qui a été joué donc une ouverture avec e4 e5 jusque là tout est classique et ici on a un coup pas très précis c4 donc finalement on rentre dans une anglaise pas tout à fait exact je crois qu'en anglais s'appelle la baleine je ne sais pas pour quelle raison mais je crois que c'est l'anglaise donc en fait on a une transposition de l'obtenir donc en jouant c4 e5 qui est une cisienne avec les couleurs inversées et ici directement e4 alors la structure e4 c4 d3 elle est classique de l'anglaise mais ici ça permet tout de suite au noir par exemple de faire fou c5 et de contrôler la case d4 on va voir on va beaucoup en parler dans cette partie et c'est pour ça que cette partie je la trouve très intéressante donc c4 pas très précis fou c5 alors je vous ai dit pas mal de petites flèches ici parce que justement on veut la case d4 donc en faisant fou c5 on vient directement contrôler la case d4 avec le pion e5 contre la case d4 et ensuite on va jouer cavalier c6 pour contrôler une nouvelle fois la case c4 et remarquez que le cavalier qui est en g8 il va aller en e7 pour pouvoir venir sur c6 et ensuite sur d4 voilà donc on quand on développe qu'on sort ses pièces on sort ses pièces c'est bien on essaie de le faire de manière harmonieuse avec un plan ici c'est la case d4 donc pourquoi le sortir en f6 bêtement ici on peut le sortir en e7 parce que le fou est déjà sorti donc on bloque pas le fou donc on peut faire petit rond donc il n'y a pas de problème là-dessus d3 on a la structure que vous avez parlé tout à l'heure qui est assez classique mais pas dans cet ordre là cavalier c6 parfait cavalier f3 il a contesté un petit peu la case d4 et ici d6 donc maintenant on a une chaîne de pions qui est c7 d6 et e5 donc généralement on dit que l'orientation des pions mais donne la direction dans laquelle vous devez attaquer donc ici c'est une attaque à l'aile roi donc pour faire une attaque à l'aile roi ici l'idée ce serait de pousser f5 alors généralement on n'ose pas trop pousser f5 parce que on a la diagonale ici on a la diagonale h5 et e8 qui est affaibli avec la dame ici mais les blancs là ont du mal à ont du mal à libérer la cas le cavalier pour la dame parce que le cavalier n'a pas beaucoup de cases en fait dans cette position donc première faute on va dire de la part de les blancs ici deuxième imprécision c'est qu'ici ils viennent nous bloquer avec dame e2 ils viennent bloquer le fou ici et donc s'ils veulent le sortir ils vont faire le fianc et taux avec g3 et fou g2 mais ici le cavalier qui est déjà extrêmement faible on va voir le clouage ici le bon coup d'ailleurs ici c'est g4 on voit bien que si on veut faire le fianc et taux on va être encore plus g1 voilà encore une imprécision ici le bon coup ici c'était fou e2 cavalier g7 g7 comme on a parlé cavalier c3 petit roc petit roc et f5 ça aurait été une bonne idée pour faire notre attaque à l'aile droit et vous remarquez que quand on pousse le pion f quand même si on fait petit roc on a déjà la tour qui est sur une colonne qui va s'ouvrir une colonne au moins semi ouverte e.f5 cavalier f5 cavalier g5 h6 ici les noirs ont un légère avantage ils ont une très bonne position avec les fous braqués directement et le cavalier qui avec deux petits sauts peut interagir avec l'aile droit donc dame e2 ici fou g4 de suite rien à dire là dessus on a fou g5 donc ici on voit qu'on a des interactions ici avec le cavalier le fou le fou le fou le cavalier la dame voilà donc vous pouvez faire pause je vous demande de faire pause et c'est trouver la tactique qu'il ya dans cette position donc ici c'est assez classique 1 on vient attaquer la dame on se dit c'est défendu par le cavalier mais problème si c'est le cavalier c'est le défenseur du fou je peux tout simplement prendre le cavalier parce que j'attaque la dame donc à ce moment là j'ai gagné trois points si le fou prend la dame dame et moi je gagne aussi la dame donc j'ai toujours trois points d'avancé et là le problème c'est que le choix entre la peste et le choléra c'est soit j'enlève par exemple fou ici et par exemple je prends bien les blancs sont déroqués tout ça c'est défendu donc j'ai gagné une pièce nette pour un rapport de bion et si ici plutôt je reprends prendre par exemple avec la tour à 8 avec une position ici j'ai les blancs encore la possibilité de roquer mais j'ai une pièce nette donc ici avec une combinaison qui était élimination de défenseurs donc quand on a des interactions comme ça entre pièces etc il faut checker les les tactiques donc f6 joué ici donc non seulement ça affaiblit un petit peu la position du roi mais voilà ça rate l'attaque après notre notre ami rachid son pseudo c'est french queen castle donc peut-être qu'il va absolument faire les grands rocs dans toutes ses positions toujours est il qu'ici et bien ça permet juste au fou de revenir par exemple fou e3 ensuite on continue cavalier d4 fou d4 fou d4 donc ici on a la paire de fous dans cette position et on a la mamie sur la case d4 cavalier a3 c'est très précis l'idée c'est soit de jouer cavalier b5 soit de jouer cavalier c2 donc ici dans cette position on a deux petits coups tactiques c'est on a une surcharge de la dame pas de coups tactiques de coups plutôt positionnelles ici la dame protège à la fois le cavalier et le pion en b2 donc ici si on veut on peut directement prendre en f3 aussi la dame on pourrait prendre sur b donc il ya une reprise ici doublement des pions et ensuite maintenant vous allez regarder si on a la case d4 donc on va faire ce chemin avec le cavalier et du coup la case d4 est pour nous remarquez bien je vais en reparler encore après la case d4 c'est une case noire et les blancs un fou de case blanche donc ça veut dire que les pièces qui seront sur cette case là ne pourront être prises que par le cavalier et si on faisait disparaître ce cavalier et bien le cavalier noir viendra ici et il pourrait être pris que par une tour donc ce cavalier il pourra pas être attaqué par les pions de la colonne e et de la pion de la colonne c donc c'est un avance post définitif et en plus sur une case noire donc le fou pourra jamais prendre ce cavalier donc on aura une position qui stratégiquement sera gagnée mais ici cavalier 3 cavalier b5 ça peut être quand même un petit problème donc un autre cours a été c6 on vient réduire on vient réduire la mobilité du cavalier blanc donc ça ça peut être intéressant en revanche on s'écartait un petit peu de notre idée qui était cavalier e7 cavalier c6 pour revenir en d4 stratégiquement c'est quoi notre ami a joué cavalier e7 directement dame c2 prise ici pour le coup on a le doublement des pions et on a dame d7 qui est joué donc ça c'était pas très précis d'un et là ici effectivement pour le coup le cavalier b5 était tentant donc c6 venait enlever la mobilité parce que la case c2 a été prise par la dame donc ici non c'était pas un grand roc c'était un petit roc mais l'attaque sur l'aile dame pour les noirs va être va être important et vous avez vu que la structure de pion a changé tout à l'heure on avait les pions qui nous montraient l'aile dame et maintenant ça ça s'est modifié et on a les pions qui montrent plutôt plutôt l'aile dame à 5 on balance les pions et c'est parti le temps de revenir ça déroule à ces genres de possibilités qu'on aurait pu avoir avec le pion de plus qu'on a pu tout à l'heure donc ça c'est des possibilités qu'on aurait pu avoir ses c6 dame d7 donc l'idée c'est de faire grand roc on l'a compris cavalier c6 donc là pour le coup ça c'est un bon coup dame b3 donc ça c'est pas le bon plan bien attaquer le pion b7 mais c'est jamais très très bon d'attaquer ce pion on l'appelle d'abord le pion empoisonné donc la question maintenant c'est est-ce qu'on peut prendre le pion en f2 tout de suite alors vous pouvez faire pause et répondre à cette question parce que si vous avez les noirs ici vous prenez le pion en f2 faites pause et on voit tout de suite la solution ensuite donc la question qu'il faut vous poser bien entendu c'est fou prend f2 on va avoir dame prend b7 et dame prend b7 et bien ça c'est extrêmement dangereux parce qu'on a cette configuration la dame protège le cavalier le cas le cavalier protège à la fois le pion et la case b8 où on va pouvoir venir avec la tour attaquer cette dame et la dame n'a plus beaucoup de cases elle a plus que a6 et il ya un coup thématique dans ce genre de position c'est cavalier b4 cavalier b5 si vous êtes avec les mains déjà on a une attaque du pion a2 et on a une attaque de la dame et la dame vous regardez elle n'a plus beaucoup de cases ici elle est prise par la dame par la tour le pion a7 est défendu par le fou en f2 la case a4 est contrôlée par la dame donc il n'y a plus qu'une case ici dame a5 et ici on peut faire un petit piège c'est pas un piège avec fou b6 bien la dame n'a plus de cases et sur la prise ici du cavalier en b4 et on a une découverte de la tour sur la dame avec le fou qui vient faire échec ensuite ici on a gagné la dame de l'adversaire donc on pouvait prendre le pion on pouvait prendre donc ici les noirs décide plutôt de faire petit rock ils ont déstructuré les la structure des pions des blancs la case d4 voilà donc même sur petit sur grand roc il n'y a pas de problème les noirs reste avec un avantage cavalier b5 donc là en fait il n'y a aucun problème parce qu'en fait si les blancs échangent le cas le fou en d4 on reprendra avec le cavalier et on aura la position que je vous avais parlé tout à l'heure donc ça c'est pas vraiment une bonnasse ici l'idée pour les blancs ça aurait été plutôt de jouer h4 avec l'idée fou h3 avec une enfilade ici de pièces qui est un petit peu malheureuse il y aurait un petit peu de contre-jeu donc le contre-jeu il était plutôt sur l'aile roi pour les blancs donc là ici maintenant les noirs ont préféré prendre le pion le pion le pion c'est un pion c'est un pion on va dire mais voilà ici stratégiquement on pouvait même jouer à 6 et ici stratégiquement la position était nettement supérieure pour les blancs roi b1 donc les noirs les blancs s'enlèvent de l'échec en e3 bon c'est quand même un petit peu lent a6 donc on dit au cavalier battant le problème faisant ça c'est qu'on a ici un échec malheureux avec la dame et le pion f3 qui est en prise donc ici on avait une tactique avec cavalier d4 on gagnait un pion donc là les noirs ont joué fou c5 et sur cavalier d4 comme c3 on reprend le pion il n'y a rien de possible qui aurait pu être joué les noirs aurait pu gagner ce pion avec cavalier d4 donc fou c5 cavalier c2 et là maintenant on va réfléchir de manière stratégique la case d4 elle est pour nous mais les blancs aimeraient bien jouer une d4 ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a à cause du pion e5 donc ce qu'ils peuvent faire c'est essayer de dévier le pion e5 donc les idées ici ce serait de jouer f4 et surprise surprise en f4 et bien on pourrait jouer d4 et même au sacrifice d'un pion on activerait un petit peu nos pièces de la part des blancs donc du coup tout simplement vous pouvez faire faute et c'est de trouver le coup stratégique pour les noirs dans cette position et bien oui tout simplement le bon coup c'est g5 alors bien sûr vous allez me dire j'ai une faiblesse en f6 mais déjà vous avez un pion de plus donc on peut considérer c'est celui-là et faisant ça vous n'allez créer que des faiblesses dans le camp de l'adversaire c'est à dire que le pion h2 reste faible le pion f3 reste faible et le pion en d3 reste faible rien qu'avec ce petit coup g5 voilà ce que vous avez réussi à opter si les blancs essayent d'avoir du contre-jeu avec h4 et le fou qui peut aller en h3 il n'y a aucun problème parce qu'en fait vous pouvez avec h5 s'il le fait vous pouvez pousser g4 donc là par exemple dame c3 roi b8 on enlève quand même l'enfilade dame d2 on essaye de revenir sur l'aile roi t'as tout revient en g8 et ici les blancs ont une super les noirs ont une super position on va aussi obtenir ce qu'ils veulent le bon pion sur la colonne g avec les tours derrière la dame qui est revenue le fou qui contrôle la case g1 très belle position donc le bon coup c'était effectivement g5 la f5 permet ce qu'on avait dit tout à l'heure ici les blancs ont l'opportunité maintenant de créer tout de suite du contre-jeu avec f4 et si on fait e prend f4 et bien ici on a d4 avec force et finalement on a mis des pions doublés faibles et on va pouvoir avoir un petit peu de contre-jeu voilà si c'était intéressant au lieu de ça les blancs ont joué fou h3 g6 très bon coup de la part des noirs et ici les blancs aident encore la tercera ils auraient dû laisser la tension ici il y a quand même des clouages sur le pion etc et finalement c'est eux qui procèdent aux échanges et du coup ça arrange les noirs tour h prend g1 donc je sais pas j'ai pas les idées de temps qui leur restait là les erreurs commencent à arriver parce que ici donne tout simplement la tour donc enfin la qualité il suffisait tout simplement de prendre la tour ici il n'a pas été vu par les noirs b8 c'est vrai qu'on était omnubilé par l'enfilade etc. avec ce clouage de pions donc finalement ils n'ont pas vu que la tour était dans le pion ça laisse le temps au blanc de la jouer ailleurs même si c'est pas forcément le meilleur endroit ici on vient protéger calmement le pion f a3 donc là encore une fois les blancs avaient la possibilité de pouvoir jouer leur contre-attaque avec f4 h6 tour g3 tour g8 tour f1 le pion h n'est plus faible maintenant enfin il est venu arriéré mais il revient proche de son petit camarade et on peut jouer d4 cavalier d4 cavalier prend e prend dame d3 et maintenant les blancs les noirs ont quand même deux faiblesses avec un pion en h6 et le pion en f5 voilà donc ça a développé un petit peu de contrôle f4 était vraiment un coup utile dans la position des blancs donc a3 ne sert pas à grand chose h6 la tour va dégager tour g2 donc là ce qu'il faut remarquer ici c'est les faiblesses dans le camp des blancs les faiblesses c'est le fou h3 qui n'est pas protégé et le pion f3 donc notre ami Rachid l'a vu il a surtout vu la faiblesse du fou en h3 donc du coup il a joué dame e7 avec l'idée de venir en h4 pour attaquer le fou en h3 mais ce qui était encore mieux c'est tout simplement dame f7 parce qu'en allant dame f7 on menace dame h5 et on menace non pas le fou en h3 mais le fou en h3 plus le pion en f3 ce qui aura donné un avantage décisif au noir dame e7, très bien dame c3, on a l'impression que les blancs ne voient pas le danger dame h4 et là le fou maintenant est pris et comme ça arrive souvent dans ces situations c'est à dire qu'ici ils viennent protéger on fait une élimination de défenseur c'est la deuxième qu'on voit au niveau tactique dans cette partie fou d7 et là au lieu de laisser le fou ils préfèrent laisser la tour et c'est souvent le cas quand on commence à être en difficulté et bien souvent on va de bêtise en bêtise donc là on prend une tour et les noirs ont une tour nette maintenant dans la position plus le pion passé h ça commence à faire beaucoup dame b3 roi c8 d4 il n'y a plus beaucoup à proposer de toute manière et peut-être que dame c3 était un petit peu plus tenait un petit peu plus mais bon là il y a une tour d'avance on va aller vite pour la conclusion de cette partie on prend des cartes cavalier prend des cartes les blancs échangent du matériel finalement c'est quand même à l'avantage des noirs tour f3 très bien et puis ici dame c2 pour essayer de protéger un petit peu les faiblesses et puis les pions par ici mais bon c'est 8 dame a4 en attaquant le pion c6 et là ici on a du tour f1 roi a2 alors ici il y avait un coup un peu subtil qui était dame g1 qui attaque à la fois la tour ici et menace avec tour a1 et ensuite la dame va faire harceler le roi de gagner plus vite roi d7 ça met le roi à l'abri il n'y avait pas de problème particulier les blancs prennent en a6 tour b8 menaçant dame b3 mat voilà que les blancs n'ont pas vu en partie standard peut-être en glisse peut-être en semi-rapide j'ai pas exactement le timing de la partie en tout cas ils n'avaient pas vu dame b3 donc dame b3 mat joli mat final donc une position une partie très intéressante un fou un petit peu un début un petit peu imprécis de la part des blancs avec une anglaise un peu spéciale variante de la baleine donc fou g5 ici première tactique première erreur donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que Rachid il faut absolument que tu que tu fasses attention quand il y a des tensions au centre les tactiques sont vraiment là d'accord ? et puis quand il y a des attaques tu m'attaques etc et bien il faut essayer de calculer tout simplement comme je l'ai montré tout à l'heure ça c'est le premier point deuxième point et bien quand on a cavalier à 3 ce qui peut être intéressant c'est de réduire c'était haut plutôt quand quand on a cavalier à 3 ce qui peut être intéressant c'est de réduire les options en C6 ça c'est une possibilité ensuite je n'ai pas eu le timing mais ici quand il joue tour A je vais en G1 tu pouvais prendre la tour en G1 tu ne l'as pas fait donc peut-être qu'il faut qu'il prenne du temps sur que vient jouer de mon adversaire est-ce qu'il laisse pas une pierre en prise ? c'est pas arrivé est-ce que j'ai pas un échec intermédiaire qui me permet de gagner du matériel ça c'est important d'essayer de percer les plans de l'adversaire et puis si vous voulez une pierre sans prise il faut la prendre donc là tu étais resté obnubilé sur le fait de retirer l'enfilade de la dame et du roi ce qui fait que tu as joué ici roi B8 mais voilà ça t'a permis ça t'a empêché de gagner plus vite ici la partie la construction de ton mat à la fin elle est très bonne donc ça veut dire que ça veut dire que tu as de bons réflexes etc donc voilà on se précipite pas les tactiques ça arrive vite dans les ouvertures on a souvent des tactiques surtout quand on a des pièces qui s'attaquent qui se défendent etc ça c'est assez flagrant on fait attention quand nos adversaires jouent et nous laissent une pièce on la prend et ensuite toutes les petites subtilités tactiques que je vous ai dit dans cette partie avec la case des 4 qui était très importante et puis ce cavalier un cavalier qui est sur case noire si l'adversaire il ne lui reste plus qu'un fou de case blanche et bien le cavalier va devenir monstrueux surtout s'il est sur un avant-poste sur lequel il ne peut pas être attaqué par un pion ça c'était la troisième leçon qu'il fallait retenir de cette partie en tout cas merci à Rachid de nous avoir donné cette partie ça permet à tout le monde de pouvoir progresser et puis de faire quelques petits exercices tactiques n'hésitez pas à m'envoyer vos parties dès que j'ai le temps et que je peux j'en analyserai essayez de les envoyer avec le répertoire d'ouverture que je propose pour les 1500 donc des italiennes des françaises variantes d'avance carocane et puis le répertoire avec les noirs qu'on est en train de travailler une carocane la slave n'hésitez pas à m'envoyer vos parties comme ça ça nous permet à tous de progresser en attendant je vous rappelle le site internet www.chestrainer2000.com la page facebook twitter voilà n'hésitez pas si vous voulez des cours particuliers contactez-moi on verra comment on peut travailler ensemble et puis bientôt je ferai une plateforme de réservation en ligne sur le site n'hésitez pas en tous les cas à vous inscrire en attendant courage travaillez bien et je vous dis à bientôt ciao à bientôt – Sous-titrage FR 2021